Le jour que je fus né, Apollon qui préside aux muses me servit en ce monde de guides, m'anima d'un esprit subtil et vigoureux, et me fit de science et d'honneur amoureux. En lieu des grands trésors et des richesses vaines qui aveuglent les yeux des personnes humaines, me donna pour partage une fureur d'esprit et l'art de bien coucher ma verve par écrit. Il me haussa le cœur, haussa la fantaisie m'inspirant dedans l'âme un don de poésie que Dieu n'a concédé qu'à l'esprit agité des poignants aiguillons de sa divinité. Quand l'homme en est touché, il devient un prophète, il prédit toute chose avant qu'elle soit faite, il connaît la nature et les secrets des cieux, et d'un esprit bouillant s'élève entre les dieux. Il connaît la vertu des herbes et des pierres, il enferme les vents, il charme les tonnerres, science que le peuple admire, et ne sait pas que Dieu les va donnant aux hommes d'ici bas, quand ils ont de l'humain les âmes séparées, et qu'à telle fureur elles sont préparées, par oraison, par jeûne et pénitence aussi, dont aujourd'hui le monde a bien peu de soucis. Car Dieu ne communique aux hommes ses mystères, s'ils le sont vertueux, dévots et solitaires, éloignés des tyrans et des peuples qui ont la malice en la main et l'impudence au front, brûlés d'ambition et tourmentés d'envie, et qui leur sert de bourreau tout le temps de leur vie. Je n'avais pas quinze ans que les monts et les bois et les eaux me plaisaient plus que la cour des rois, et les noires forêts en feuillages voûtés, et du bec des oiseaux les roches picotées, une vallée, un antre, en horreur obscurcie, un désert effroyable était tout mon souci. Afin de voir au soir les nymphes et les fées danser dessous la lune en côte par les prés, fantastiques d'esprit, et de voir les sylvains être boucs par les pieds, et hommes par les mains, et porter sur le front des cornes en la sorte qu'un petit agneulet de quatre mois les porte, J'allais après la danse, et craintif, je pressais, mais pas dedans les traques des nymphes, et pensais que pour mettre mon pied en leur trace poudreuse, j'aurais un continent l'âme plus généreuse, ainsi que l'ascréant, qui gravement sonna, quand l'une des neuf sœurs du laurier lui donna. Or, je ne fus trompé de ma jeune entreprise, car la gentille terre payant ma dexte prise, pour monter le mortel, par neuf fois me lava de l'eau d'une fontaine où peu de monde va, me charma par neuf fois, puis d'une bouche enflée, ayant dessus mon chef son haleine soufflée, me hérissa le poil de crainte et de fureur, et me remplit le cœur d'ingénieuses erreurs, en me disant ainsi, puisque tu veux nous suivre, heureux après la mort, nous te ferons revivre, par longue renommée, et ton lot en oubli, accablé du tombeau n'aura point en oubli. Tu seras du vulgaire, appelé frénétique, insensé, furieux, farouche, fantastique, maussade, mal plaisant, car le peuple médit, de celui qui demeure aux siennes contredit, mais, courage, ronsard, les plus docteux poètes, les sibyles devins augures et prophètes, eus et sifflés moqués des peuples ont été, et toutefois, ronsard, il disait vérité, espère d'amasser de grands biens en ce monde, une forêt, un pré, une montagne, une onde, sera ton héritage, et tu seras plus heureux que ceux qui vont, cachant tant de trésors chez eux. Tu n'auras point de peur qu'un roi, de sa tempête, te vienne en moins d'un jour escarbouiller la tête, ou confisquer tes biens, mais tout paisible, et quoi ? tu vivras dans les bois pour la muse, et pour toi. Ainsi disait la nymphe, et de là je vins être disciple de Dora, qui longtemps fut mon maître, m'apprit la poésie, et me montra comment on doit feindre et cacher les fables proprement, et à bien déguiser la vérité des choses. D'un fabulement tôt, dont elles sont encloses, j'appris en son école à immortaliser les hommes que je veux, célébrer et priser. Leur donnant de mes biens, ainsi que je te donne, pour présent immortel, l'hymne de cet automne.